Chers téléspectateurs d'Info 83, le saviez-vous lorsque vous êtes un étudiant infirmier, votre engagement peut, j'allais dire, vous amener jusqu'en Tanzanie. Vous allez voir, c'est l'occasion justement de parler de cette belle action, de ce projet humanitaire qui s'intitule Objectif Tanzanie, qui a été monté par justement trois étudiants qui sont avec nous sur notre plateau. Et alors, j'allais dire, c'est pas très galant, mais ils se sont mis d'accord, on va commencer comme ça. Donc on va présenter en premier, justement, Dylan qui est avec nous. Bienvenue, Dylan. Bienvenue à vous sur notre plateau. Également, Fiona qui est sur notre plateau. Bonjour, Fiona. Et on a enfin Chloé qui est avec nous également. Donc très heureux de vous accueillir tous les trois. Alors, comme je disais pour nos téléspectateurs, on va un petit peu présenter finalement ce projet, justement, humanitaire, dédié justement à la Tanzanie et monté par trois étudiants infirmiers, puisque vous êtes trois étudiants infirmiers, donc à la Croix-Rouge d'Ulioul, à l'IFSI. M'arrêtez si je me trompe ? C'est ça. C'est bien ça. Et comme je disais, c'est pas très galant, mais on va jouer sur la minorité. Donc Dylan, est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce qui est à la genèse de ce beau projet ? Déjà, en fait, faire une mission humanitaire, c'est ce qui nous tient à cœur tous les trois. En fait, on est d'origine, enfin de base, être soignants. Donc c'est vrai que ce milieu médical, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Et de faire un stage humanitaire, de partir à l'étranger, justement dans des pays qui sont quand même défavorisés, pour les aider à porter notre pierre à l'édifice, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc d'où la création de ce projet. Après, moi, j'ai rejoint les filles un peu plus tard parce qu'elles étaient déjà positionnées en première sur ce projet. Donc je les ai rejoints au mois de mars dans ce projet de faire en Tanzanie, faire ce stage humanitaire. Alors très bien. J'allais dire, la transition est toute faite. Je voulais laisser la parole justement à Fiona, puisqu'apparemment, c'est un projet féminin au départ. Justement, c'est Fiona et Chloé. Alors en quoi va consister justement ce projet humanitaire ? On effectuait un stage à l'hôpital Saint-Joseph, à Moshi, donc c'est en dessous du Kilimanjaro. Donc c'était dans le cadre de nos études, en fait, on avait la possibilité de faire un stage à l'étranger. Et nous, on est parti sur un stage humanitaire. C'est l'occasion qui se présentait une envie globale, et depuis de tous les trois, depuis un certain moment quand même. Donc voilà, on va être dans six services en principe. Donc de la chirurgie, de la gynécologie, de la pédiatrie, voire dans le cancer, pardon. Et on va tourner pendant six semaines là-bas, au contact de la populaire. Vous allez prêter main-forte en quelque sorte, apporter votre savoir-faire et vous former, j'imagine, concrétiser aussi votre formation en Tanzanie directement. C'est ça, ce sera un échange de culture. On sera attribué à différents services en fonction des besoins, soit au jour le jour, soit à la semaine. Donc après, soit au dispensaire, soit à l'hôpital Saint-Joseph. Suivant les besoins, bien sûr, je dirais sur place. Alors, la transition est toute trouvée avec justement, donc, Chloé. On a parlé justement de la genèse de ce projet avec Dylan. On a parlé de ce que vous allez faire plus concrètement, effectivement, avec Fiona. Et, j'allais dire, pour concrétiser encore une fois ce projet, vous développez en ce moment même plusieurs actions. C'est bien ça ? Oui, du coup, ce stage humanitaire, il demande un gros financement. Du coup, on est obligé de faire des actions, de mener des actions pour récolter de l'argent, tout simplement. Donc, pour payer nos billets d'avion, l'hébergement, la nourriture sur place, tout ça. Donc, du coup, notamment le 25 mai, on organise un restaurant qui est ouvert à tout le monde, un restaurant caritatif. Au restaurant La Vie est une fête, au Sablette, donc par Fadopris Saïe, qui est le gérant. Et tout le monde sera le bienvenu. Une tombola, il sera organisé aussi ce soir-là. Et voilà, donc, on y attend beaucoup de monde pour nous aider à financer ce projet. Alors, c'est important, voilà, pour nos téléspectateurs, c'est ouvert à toutes et tous ? Oui, c'est ça. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir. Après, il faudra juste réserver quand même, on se laisse une semaine avant la date. Il faudra réserver auprès du restaurant pour qu'on soit sûr du monde qui sera présent. Oui, tout à fait. Donc, La Vie est une fête. Alors, on a vu justement les images pour nos téléspectateurs, donc l'affiche. Donc, on peut dire un événement, voilà, un dîner caritatif dédié à votre projet, justement, en Tanzanie. On peut voir, et c'est important, le souligne qu'Info 83 est partenaire. On a pu voir le Rotary Club, la Seine Saint-Mandrier, donc également. Mais, donc, le restaurant La Vie est une fête qui est à la Seine-sur-Mer. Donc, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à réserver. Donc, pour passer un bon moment, dîner, ça peut être en famille avec des amis. Et en plus, c'est pour la bonne cause, puisque c'est pour, justement, Objectif Tanzanie. Je voudrais, justement, vous demander, parce qu'outre cette action, vous faites également d'autres actions. J'imagine, on a parlé de tombola, des ventes, etc. C'est ça. Alors, précédemment, on a déjà fait une action à l'USS Senoise. Le club de rugby. Le club de rugby. Donc, c'est ça. Donc, Jérémy Ficou, qui nous a permis de tenir un stand sucré, en fait, de vente de gaufres et de crêpes. Donc, ce qui nous a permis d'avoir des fonds. Après, une fois par mois, on organise, nous, à notre école, une vente, pareil, de café et gâteaux. Et il va y avoir le restaurant. Et le 13 et 14 mai, on sera aussi à l'espace Malraux pour le festival du mieux-être, dans la même optique, tenir un stand de sucré. Le Qu'Espace Malraux à 6 fours. C'est ça. Voilà, c'est important. Donc, voilà, je pense, pour les téléspectateurs, ils sont déjà en train de noter, justement, les diverses dates. Donc, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, c'est ouvert vraiment à tout public. J'allais poser la question et je laisse une ou un volontaire me répondre. Justement, qu'est-ce que vous attendez, j'allais dire, d'un voyage comme celui-là ? Parce qu'on se doute que ça va être un souvenir forcément impérissable. Mais quelles sont vos attentes, là, pour le coup, sur ce projet-là ? Déjà, d'en ressortir quand même grandi du point de vue personnel et surtout professionnel. C'est vrai que nous, en France, on a la chance d'avoir un système de santé qui est quand même accessible. où, entre guillemets, c'est facile d'être soigné. On a recours à différentes machines, à différents protocoles de soins. Mais là-bas, en fait, on va en ressortir avec une expérience professionnelle et personnelle vachement enrichissante. Parce qu'on va devoir travailler avec les moyens, les moyens du bord. Oui, tout à fait. Si j'ai envie de dire. Mais partir avec l'association Real Step, le financement de notre stage, en fait, le fait de partir avec eux, on va partir avec du matériel aussi. L'association va faire mener là-bas, justement, avec nous. Alors, c'est important de le dire. Vous allez amener du matériel, effectivement. Si on fait que nous, on part et qu'on paye ce stage avec eux pour partir là-bas, en fait, ce financement aussi va les aider à amener du matériel là-bas pour les dispenser à les hôpitaux. Donc, les aider à travailler malgré le faible besoin, le peu de matériel qu'ils ont. Voilà. Outre, en fait, votre renfort, on va dire, de prêter main forte, vous allez en plus amener du matériel par le biais, justement, de l'association avec qui, justement, vous développez ce projet-là. Bon, écoutez, félicitations, en tout cas, à tous les trois. On vous souhaite, justement, que ça se passe très, très bien. Et on est très heureux de pouvoir, justement, mettre en lumière ces bonnes actions. C'est notre sacerdoce sur Info 83 de mettre en lumière. On le rappelle pour nos téléspectateurs qui l'ont vu à l'instant, effectivement, le 25 mai. Pensez-y, n'hésitez pas à rejoindre ce dîner caritatif ouvert à toutes et tous, justement. Donc, n'hésitez pas à réserver. La vie est une fête. Le restaurant qui se trouve à la Seine-sur-Mer, à Saint-Elme, plus précisément. Et on avait eu l'occasion, d'ailleurs, de recevoir, pour l'anecdote, Fabrice Sellé, qui, en plus, est un disciple d'Escoffier, qui est le restaurateur. Et on sait que, justement, c'est aussi, je dirais, une personne très engagée sur notre territoire. Donc, on est très contents, justement, que, j'allais dire, les grands acteurs locaux se rencontrent. Voilà, c'est l'occasion. Donc, bravo, on le rappelle pour nos téléspectateurs. Dylan, Fiona et Chloé, bravo pour votre projet. Objectif Tanzanie, n'hésitez pas à les soutenir. Merci encore d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501